On découvre le corps d'une serveuse dans les montagnes du Colorado. Comme on ne dispose d'aucun lien matériel avec le tueur, la seule façon de parvenir à lui sera de réussir à décoder ses secrets les plus intimes. Pour résoudre un homicide, les détectives doivent déchiffrer un message écrit dans le sang. Une jeune mère s'est apparemment suicidée, mais un examen plus poussé révèle que c'est un meurtre maquillé. Pour le prouver, les détectives devront consolider leur enquête en se basant sur un petit morceau de plastique. Le lien entre le meurtrier et sa victime n'est jamais évident. Mais grâce aux experts judiciaires, les détectives peuvent désormais découvrir la vérité en suivant la piste d'indices que le criminel a laissé derrière lui. Les montagnes Les montagnes de Colorado Springs sont le paradis des randonneurs. Mais c'est également l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Le 29 juin 1997, on appela les agents du bureau du shérif de El Paso pour signaler la présence d'une tombe peu profonde. Les policiers y recueillirent le corps d'une jeune femme, mais furent incapables de découvrir quelque indice que ce soit sur l'identité du meurtrier. Pour le moment, on ne pouvait qu'émettre des hypothèses. La détective Michelle Hodges savait déjà qu'elle devrait se contenter de peu pour poursuivre l'enquête. Les indices dont nous disposions étaient très limités. Nous ne savions pas où elle avait été tuée et c'est normalement sur la scène du crime que se trouvent la plupart des indices. Cela gênait considérablement notre enquête. Les policiers découvrirent l'identité de la victime suite à une autopsie. Elle s'appelait Diedra Malakowski. C'était une serveuse de 24 ans qui travaillait dans la ville voisine de Fountain. On avait signalé sa disparition une semaine plus tôt. Sa mort avait été causée par de nombreux coups à la tête, faits à l'aide d'un objet contondant. Certains fluides biologiques découverts lors de l'examen interne laissaient présumer qu'elle avait été violée. Pour l'instant, c'était le seul lien entre Diedra et le meurtrier. Au laboratoire judiciaire de Arapaokanti, l'entomologiste Thomas Adair se pencha sur l'affaire. En entomologie judiciaire, on utilise les insectes pour répondre aux questions des médecins légistes. Très souvent, on fait appel à nous pour déterminer depuis combien de temps le corps se trouve sur la scène du crime, c'est-à-dire à quel moment les femelles ont pondu des œufs sur le cadavre. Les experts recueillirent les larves de mouche sur le corps de la victime et les conservèrent dans l'alcool. Lors de l'autopsie, un autre échantillon d'insectes fut recueilli et gardé en vie. Ces deux échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire d'entomologie pour analyse. L'un d'eux servirait à l'identification de l'espèce. Avec l'autre échantillon, les experts pourraient déterminer depuis combien de temps la victime était morte. La première étape consistait à attendre que les larves atteignent leur maturité. Pour ce faire, nous plaçons les asticots dans un pot et nous leur donnons une source de nourriture. Dans ce cas-ci, il s'agissait de foie de poulet ou de bœuf. Puis, nous attendons qu'ils atteignent l'âge adulte. Quand c'est fait, il nous est plus facile d'identifier l'espèce. Une fois identifiée, Adair put déterminer l'âge exact des larves recueillies sur le corps et conservées dans l'alcool. Elles avaient au moins une semaine. Diedre Malachowski avait été vue pour la dernière fois une semaine plus tôt. Elle avait donc été tuée dans les heures suivant sa disparition. Avec ces données en main, la détective Hodges put interroger des témoins en commençant par la personne la plus proche de la victime. Dans ce cas-ci, il s'agissait du fiancé de la victime et il refusa de parler. Il eut recours à un avocat et refusa catégoriquement de coopérer avec la police. Les détectives se rendirent ensuite dans le quartier de Diedre et interrogèrent Donna Yerkey, une de ses amies de longue date. Selon elle et son mari, Alan, Diedre avait pu avoir été tuée par son fiancé. Le jour précédant sa disparition, Diedre leur avait confié avoir eu une violente altercation avec lui. Étant donné l'aspect violent de leur relation, les détectives n'avaient d'autre choix que de faire du fiancé leur principal suspect. Mais sans indice, il serait impossible de poursuivre l'enquête. Près de neuf mois après le meurtre non résolu de Diedre et Malakowski, un autre corps fut découvert dans les montagnes. La jeune fille avait les pieds nus, mais elle était toujours vêtue. Ses chaussures se trouvaient juste à côté, à quelques mètres d'elle. Il n'y avait aucune blessure visible sur le corps, ni indice laissé par le meurtrier. On identifia la victime. Elle s'appelait Danielle Bonfield et avait 12 ans. On avait signalé sa disparition le matin même. Le corps de Danielle avait été retrouvé à plus de 30 kilomètres de chez elle. À en juger par le terrain accidenté, elle n'avait pas pu s'y rendre à pied. Celui qui l'avait conduit ici n'avait laissé aucune trace de son passage. Il n'y avait aucun indice non plus dans la maison de la victime. Sa mère, Leslie Bonfield, n'avait rien remarqué d'anormal. Il n'y avait pas eu de lutte. Au moment de la disparition, Leslie était sortie prendre un verre avec des amis, alors que sa fille était censée rester à la maison. Elle était rentrée plus tard dans la soirée pour constater qu'elle n'était plus là. Puis, au bureau du shérif, on retraça les appels effectués de la maison des Bonfield le soir de la disparition de la jeune fille. À 20h15, quelqu'un avait laissé un message sur le télé-avertisseur d'Alan Yerkey, un des amis avec lequel Leslie Bonfield se trouvait. Lorsque j'ai entendu le nom de Yerkey, j'ai dit « Quoi? De qui parlez-vous? » Alan Yerkey était témoin dans le meurtre de Malachowski. Et voilà que son nom apparaissait de nouveau dans l'affaire Bonfield. Il fut convoqué à un interrogatoire. Il déclara qu'il était en compagnie de Leslie Bonfield et d'autres amis au cours de la soirée où la petite Danielle avait disparu. La jeune fille lui avait laissé un message sur son télé-avertisseur vers 20h. Plutôt que d'en faire part à Leslie, Alan avait décidé de quitter le bar et de vérifier si Danielle avait un quelconque problème. Yerkey déclara au détective que la jeune fille allait bien lorsqu'il était reparti de la maison. Quelque chose dans sa version des faits sonnait faux. Cet homme à tout faire et technicien d'ordinateur de 29 ans avait des antécédents judiciaires. Il avait déjà été accusé du viol d'une jeune femme avec laquelle il partageait un appartement. Les enquêteurs obtinrent un mandat pour fouiller la voiture de Yerkey. Le véhicule fut envoyé à la fourrière et analysé par le service judiciaire de Colorado Springs. Il était rempli de détritus, de vêtements et de papier d'hiver. L'expert Charles Green devait fouiller dans cet amas de détritus avec la méticulosité d'un archéologue. Après avoir pris des photographies, nous avons commencé l'examen de l'intérieur du véhicule. Nous devions enlever un à un chaque objet et recueillir tout ce qui pouvait avoir une quelconque valeur du point de vue judiciaire. Sous une pile de détritus, les experts découvrirent deux indices cruciaux. La montre de Daniel et sa ceinture. La ceinture avait peut-être servi à l'étrangler. Green trouva de nouveaux indices révélateurs en poursuivant ses recherches. Presque immédiatement, nous avons remarqué des taches de sang sur le pare-brise. Ces taches de sang parlaient d'elles-mêmes. La façon dont le sang s'était répandu sur le pare-brise indiquait que le suspect avait utilisé un objet contondant. Des échantillons furent recueillis et envoyés au laboratoire. Ces échantillons étaient du même groupe sanguin que celui de la victime. Alan Yerky fut arrêté sur présomption du meurtre de Daniel Bonfield. Maintenant que les détectives avaient prouvé l'implication de Yerky dans le meurtre de la jeune fille, ils espéraient faire de même avec Diedru Malachowski, la serveuse dont le corps avait été trouvé neuf mois plus tôt. Les échantillons de sang et d'ADN du suspect furent comparés aux fluides recueillis à même la victime. Ils étaient identiques. Les policiers montrèrent ses preuves à Yerky, mais il n'y a à être impliqué. Il avait bien eu une relation sexuelle avec elle quelques jours avant sa disparition, mais elle était consentante. En disant cela, Yerky venait malheureusement de discréditer un indice potentiel très important. Les détectives étaient résolues à ne pas abandonner. La voiture de Yerky avait joué un rôle déterminant dans l'affaire Bonfield. Peut-être contenait-elle également des indices sur le meurtre de Malachowski. Il semblait n'y avoir rien d'important dans le coffre non plus. Il était rempli de logiciels et de disquettes. Tout ce matériel pouvait n'être d'aucune utilité, ou au contraire, se révéler un véritable trésor. Les vieilles méthodes n'avaient pas donné de résultat, mais pour l'expert John St. Augustine, cette découverte fournissait une toute nouvelle piste à explorer. En criminalistique, la branche de l'informatique s'est énormément développée, parce que, de plus en plus, nous sommes confrontés à des ordinateurs sur les scènes de crime. Ce n'est plus simplement une question de couteaux, d'armes ou de projectiles. Nous trouvons davantage d'indices reliés au domaine de l'informatique. 50 CD-ROM et près de 500 disquettes furent saisies chez Yerke et dans sa voiture. Sa femme avait mentionné qu'il tenait un journal intime. Les policiers espéraient qu'il se soit déjà servi de son ordinateur pour écrire au sujet du crime. J'ai très vite découvert une disquette contenant le curriculum vitae de Yerke, ainsi qu'un document intitulé « Mes péchés ». J'ai essayé de l'ouvrir et un message est apparu à l'écran m'informant que le document était protégé par un mot de passe. Saint-Augustine essaya toutes les méthodes dont il disposait pour contourner cette mesure de protection, mais n'y parvint pas. Quoi que ce document puisse contenir, Yerke avait tout fait pour que ses péchés ne soient jamais divulgués. Des détectives du Colorado avaient de bonnes raisons de croire que Alan Yerke avait tué la meilleure amie de sa femme. Ils espéraient résoudre cette affaire en ouvrant un de ses documents informatiques intitulé « Mes péchés ». Grâce à des logiciels ultra-performants, John Saint-Augustine parvint finalement à découvrir le mot de passe de Yerke. Il s'agissait de « God Help » ou « Aide de Dieu ». Lorsque j'ai tapé ce mot de passe, un message m'est apparu à l'écran. Ce message disait que les droits du document « Mes péchés » étaient réservés par Alan R. Yerke. Cela nous fournissait la preuve que Yerke en était l'auteur. Saint-Augustine parvint enfin à ouvrir le document encodé. Une liste des crimes perpétrés par Alan Yerke apparut à l'écran, notamment ses meurtres. Il mentionnait le viol et le meurtre de Diedrom Lachowski. Ses aveux confirmaient les soupçons des enquêteurs. Plus inquiétante encore était la liste des meurtres qu'il prévoyait commettre dans le futur. L'homme, qui était en détention, était un prédateur dont l'appétit ne faisait qu'augmenter. Les policiers croient que Yerke a ramassé Diedrom au moment où elle attendait son autobus en ville. Il a maîtrisé la jeune femme avant de la tuer. Yerke aurait ensuite roulé jusque dans les montagnes pour cacher le corps de la serveuse. Heureusement, ce meurtrier n'a pas pu garder le silence. Il s'installait à son ordinateur pour y livrer ses secrets les plus sordides. Si les policiers ne l'avaient pas arrêté, la liste des victimes n'aurait fait que croître. Confronté à ces faits, Yerke plaida coupable des meurtres de Daniel Bonfield et de Diedromalakowski. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie plus 50 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Sans l'équipe judiciaire et sa polyvalence, il aurait été impossible de prouver sa culpabilité. Au Texas, cette fois-ci, la piste était claire. Elle était faite de sang. Près de la côte texane se trouve la paradisiaque île de Galveston, qui compte 50 kilomètres de plage et où il fait chaud à longueur d'année. Mais tout comme le vent et les vagues, la nature humaine cache parfois une violence sournoise. En juin 1995, un samedi matin, un résident de Galveston découvrit des billets de banque tachés de sang par terre. En cherchant d'où provenaient ces billets, il remarqua que la porte arrière d'un immeuble était ouverte. Il constata qu'on effectuait des travaux de rénovation dans l'appartement, mais personne ne répondit à son appel. A l'intérieur, il découvrit le corps de son voisin, John Miller, 32 ans, poignardé à mort. Des agents du service de police de Galveston furent dépêchés sur la scène. Il y avait des éclaboussures et des traînées de sang sur le plafond, les murs et le sol des cinq pièces de l'appartement. Pour le détective Norman Giles, ces taches de sang étaient déterminantes dans la résolution du meurtre. Il m'est tout de suite apparu évident que nous devions recueillir des échantillons de sang et protéger la scène du crime. Nous avons donc tout mis en œuvre pour qu'aucune de ces traces ne soit altérée. Des experts en projection de sang furent dépêchés sur les lieux pour photographier et dresser des diagrammes des tâches. Le spécialiste Gary Jones n'en avait jamais vu autant sur la scène d'un crime. Dès que je suis entré dans l'appartement, j'ai su que cette enquête sortait de l'ordinaire. On pouvait y voir, réunis en un même lieu, toutes les trajectoires possibles de sang. Je savais que je devrais y passer un bon bout de temps en voyant la scène et la quantité de sang versés au cours de la lutte. La victime avait eu plus d'un assaillant. Il y avait trois sortes d'empreintes de semelles différentes dans le sang. L'une d'entre elles correspondait aux bottes de la victime. La seconde avait été faite par des chaussures de course. La troisième était une empreinte de pied. Elle avait été laissée par une femme ou un enfant. Une de ces empreintes était si nette qu'elle servirait à une identification, advenant que la police dispose d'un suspect. On découpa l'empreinte à même le sol. Mais les auteurs du meurtre n'étaient pas sortis indemnes de la lutte. Des gouttelettes de sang près de l'empreinte démontraient que l'un d'eux saignait de la jambe. En suivant la piste de gouttelettes de sang, les enquêteurs découvrirent l'arme présumée du crime. Un couteau avec une lame de 10 centimètres. L'arme fut ajoutée aux autres indices, même s'il n'y restait aucune empreinte digitale. La piste ne s'arrêtait pas là. Il y avait du sang dans l'escalier, à l'extérieur jusqu'à la rue, puis dans la rue direction sud jusqu'à un stationnement près de la digue. À cet endroit, la piste de sang s'évanouissait dans l'eau. Sans empreinte digitale, ni témoin ou mobile apparent, l'enquête était bloquée. Les détectives interrogèrent les amis de la victime. Miller avait été vu pour la dernière fois en vie, la veille, dans un bar du coin. Selon une serveuse, il avait passé la soirée avec un couple d'inconnus. L'homme était dans la trentaine et la femme dans la vingtaine. On ignorait encore s'ils étaient témoins ou suspects. Ces deux individus pouvaient être n'importe où maintenant. Il serait difficile de les retrouver, surtout que personne ne connaissait leur nom. Les enquêteurs apprirent également que le véhicule de Miller avait disparu. Nous avons parlé à des membres de sa famille et personne ne savait où se trouvait son pick-up. Il avait probablement été volé au moment du meurtre. Quelques jours plus tard, la police de Houston signala avoir retrouvé le pick-up, abandonné dans un stationnement. Il fut immédiatement retourné sur l'île. Pendant ce temps, Giles visita les commerces qui se trouvaient le long de l'autoroute de Houston où le véhicule avait été retrouvé. Nous nous sommes arrêtés à un hôtel et le commis nous a confirmé avoir vu un homme et une femme correspondant à la description des personnes que l'on avait vues avec Miller à Galveston. Selon lui, la femme semblait boiter légèrement. L'expert Gary Jones procéda à l'examen du pick-up qui avait été remorqué jusqu'à Galveston. Il n'était pas très optimiste. Nous étions surtout préoccupés par le fait que le véhicule avait été contaminé pendant son transport jusqu'ici et le temps passé sur le terrain de stationnement à Houston. Jones se mit à la recherche d'empreintes digitales. Sur une des poignées des portières, il remarqua l'empreinte d'un pouce. Elle fut recueillie et introduite dans un système informatisé d'identification d'empreintes digitales. Une semaine plus tard, le système avait trouvé une empreinte identique. Elle appartenait à un homme arrêté quelques mois plus tôt à Lubbock. Il s'appelait Charles Wayne Keyes. Il avait déjà été impliqué dans des crimes violents. Le fait d'avoir découvert un lien entre Keyes et le véhicule de la victime était encourageant, même si cela ne constituait pas une preuve formelle. Nous disposions de l'empreinte de Keyes sur le camion, mais nous savions qu'il s'était trouvé à bord de ce véhicule à d'autres moments que lors du crime. Grâce au service d'aide sociale, les policiers retrouvèrent enfin la trace de Keyes et de sa petite amie à Lubbock, à 800 kilomètres de distance. Munis d'un mandat, ils les ramenaient à Galveston pour les interroger. Qu'ils aient été coupables ou non, ils n'en demeuraient pas moins qu'ils étaient les dernières personnes à avoir vu John Miller en vie. Les détectives avaient hâte de les interroger. Pendant qu'on prenait les empreintes des pieds de la petite amie, les policiers se concentrèrent sur Keyes. Il reconnut que sa petite amie et lui étaient bien en compagnie de Miller au bar lors de la soirée en question. Miller les avait ensuite conduits à une salle de billard où son pick-up était tombé en panne. C'est à ce moment-là, selon lui, qu'il s'était dit au revoir. Pendant ce temps, les experts procédaient à la comparaison de l'empreinte de la petite amie à celle découverte sur la scène du crime. Elles avaient exactement la même taille, mais les experts devaient être le plus précis possible. Tout comme pour les empreintes des doigts, les orteils ont des motifs caractéristiques qui peuvent servir à une identification. Les experts poursuivirent leur examen. Les deux empreintes étaient parfaitement identiques. Nous disposions de l'empreinte de son pied dans le sang dans l'appartement de Miller. Nous savions donc qu'elle s'y trouvait au moment du meurtre. Les policiers mirent Kiss devant les faits et lui annoncèrent qu'ils pouvaient prouver que sa petite amie et lui étaient en compagnie de Miller au moment de sa mort. Kiss reconnut alors avoir poignardé Miller, mais il déclara qu'il s'agissait de légitime défense. Selon lui, c'est Miller qui les avait assaillis en premier. Les policiers doutaient que Kiss ait eu recours à autant de brutalité pour se défendre contre un homme non armé, mais sans preuve, le jury pouvait pencher du côté du suspect. Les détectives de Galveston étaient maintenant confrontés à une nouvelle difficulté. Faute de preuves formelles, la parole du suspect prévaudrait. Il fallait espérer que les réponses se trouvent dans la piste de sang de la victime. Les policiers de Galveston, au Texas, ne croyaient pas à la légitime défense de Kiss. Ils étaient convaincus de sa culpabilité et espéraient le prouver. Lorsqu'on travaille sur une scène de crime, la clé du succès réside dans sa capacité à observer et comprendre ce qu'elle veut nous révéler. Dans le cas présent, cela signifiait interpréter ce que racontait le sang de la victime. Pour illustrer la brutalité du meurtre et prouver que le suspect mentait, Jones procéda à la reconstitution du meurtre à partir des traces de sang. Les experts avaient remarqué deux différentes sortes de semelles et des empreintes de pieds nus. En se basant sur les photographies, Jones reproduisit les empreintes des trois individus dans une maquette de l'appartement. Selon lui, Kiss avait attaqué Miller et l'avait poursuivi jusque dans un coin de la pièce. Les empreintes des bottes de la victime étaient suivies de près par celles des chaussures de course de Kiss. Quant à sa petite amie, elle s'était trouvée coincée entre les deux hommes. Ses empreintes indiquaient qu'elle avait couru et qu'elle était sortie par la porte arrière. De son côté, Miller s'était dirigée vers la porte avant. Les empreintes du meurtrier le suivaient. Des éclaboussures sur la porte démontraient que Miller avait reçu le coup fatal alors qu'il tentait de fuir. Il n'y était pas parvenu. Il avait glissé le long du mur pour s'affaisser au sol. La reconstitution de Jones réfutait l'argument de légitime défense de Kiss et démontrait que Miller avait été victime d'une attaque sans merci. Les détectives croient que la nuit du meurtre, Miller aurait offert au couple de les héberger. Kiss était très possessif avec sa petite amie et il a été pris d'une crise de jalousie meurtrière. Il a poignardé Miller pendant que ce dernier tentait de fuir. Grâce à l'habile reconstitution du crime, Charles Wayne Kiss fut trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Les accusations portées contre sa petite amie furent abandonnées. Sur la scène du crime au Texas, les aveux du meurtrier étaient inscrits dans le sang. Mais la ligne de démarcation entre attaque et légitime défense n'est pas toujours aussi nette. au Wisconsin en novembre 1989, un samedi soir, des ambulanciers se rendirent chez Walter Reeder. Ce dernier déclara aux ambulanciers que sa femme s'était suicidée dans la chambre à coucher. Paula Reeder, 21 ans, gisait sur le dos, mortes. Elle avait une blessure de projectile à la tempe. Reeder déclara aux ambulanciers qu'il avait trouvé l'arme à feu près du corps de la jeune femme. Il avait replacé l'arme dans son étui pour empêcher ses enfants d'y toucher. Le détective Ken Peters, du bureau du shérif de Dodge County, fut assigné à cette enquête. Le décès avait en effet les apparences d'un suicide, mais Peters a pour principe de traiter toute mort violente comme s'il s'agissait d'un homicide. Quand on détermine qu'il s'agit d'un suicide, qu'on le note au dossier et qu'on dispose du corps, il est trop tard ensuite pour remettre les indices et le corps en place. Il faut toujours faire une enquête poussée, peu importe le nombre de requises. Lorsqu'on est convaincu que c'est un suicide et qu'on a obtenu une seconde et même une troisième opinion, on est alors en paix avec sa décision. L'analyse de la scène suscita de nouvelles interrogations. La position du corps ne corroborait pas l'hypothèse d'un suicide. Lorsqu'un individu se tire une balle dans la tête, il s'affaisse au sol comme un sac de pommes de terre. Comment expliquer alors que la tête de Paula Reeder reposait partiellement sous le lit? Cela défiait les lois de la physique à moins que quelqu'un n'ait déplacé son corps. L'état de l'arme à feu aussi était étrange. Lors d'un suicide, l'arme se trouve si proche de la victime qu'elle est maculée de sang et de tissu humain. Dans ce cas-ci, elle était relativement propre. Il n'y avait que quelques gouttes de sang sur le canon, la crosse et la poignée. Lorsqu'on utilise une arme à feu, des résidus microscopiques de métal se retrouvent sur la main du tireur. Peters recueillit des échantillons de ces résidus sur les mains de Paula et de Walter Reeder pour les faire analyser au laboratoire. Les résultats étaient positifs dans les deux cas, mais à de très bas niveaux. Cela signifiait qu'ils avaient tous deux touché à l'arme à feu, mais ne donnaient aucune information sur la personne qui avait appuyé sur la détente. Le détective Peters convoqua Reeder à un interrogatoire. Selon ce dernier, sa fille Misty et lui étaient au sous-sol en train d'empiler des bûches lorsqu'ils avaient entendu du bruit à l'étage. Il était alors monté, avait pénétré dans la chambre et trouvé Paula gisant par terre. Lorsqu'on lui demanda pourquoi sa femme avait voulu en finir, Reeder déclara qu'il n'en avait pas la moindre idée. Peters espérait trouver la réponse à cette question. Il interrogea la mère de Paula. Cette dernière s'inquiétait au sujet de sa fille depuis quelque temps. À la demande de Paula, elle était arrivée par avion la veille. Paula avait décidé de quitter Walter avec les enfants et de rentrer avec sa mère en Floride. Leur mariage ne fonctionnait plus. Malgré les avertissements de sa mère, Paula avait épousé Walter à 16 ans alors que ce dernier en avait 40. La relation entre Paula et Walter n'avait fait qu'empirer avec les années. Les résultats de l'autopsie préliminaire confirmèrent que la santé de Paula déclinait. La jeune femme qui avait déjà pesé 50 kilos n'en pesait plus que 36 à sa mort. Mais un mariage qui fonctionne mal ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu meurtre. Sans preuve solide, la mort de Paula demeurait un mystère. Les détectives dans l'affaire Paula Reeder n'étaient pas convaincus que cette jeune mère est attentée à ses jours. Le médecin légiste qui confirma que la victime avait été tuée d'un seul projectile fut incapable de déterminer s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide. Cependant, s'il s'agissait d'un suicide, le point d'entrée du projectile était situé à un endroit très étrange. La plupart du temps, le point d'entrée est la bouche ou le devant de la tête. Dans ce cas-ci, le canon de l'arme avait été placé derrière l'oreille de la victime et pointé vers l'arrière de la tête. cela allait à l'encontre de la logique. Avant d'autoriser l'inhumation de la victime, les experts procédèrent à une série de calculs après avoir mesuré la longueur de ses membres. Paula Reeder mesurait 1,50 m et ses bras 60 cm. Compte tenu de la longueur de l'arme, il lui aurait été très difficile de la maintenir contre sa tête. La seule façon pour elle d'appuyer sur la détente aurait été de le faire avec son pouce. Les soupçons des détectives à l'endroit de Walter Reeder s'amplifiaient, mais les preuves leur faisaient défaut. Chaque nouvel indice suscitait de nouvelles questions. Le projectile fut retiré du crâne de la victime et envoyé au laboratoire. Les experts découvrirent un détail étrange. un morceau de plastique de la taille d'un papier d'emballage de bonbons entourait la balle. L'examen au microscope révéla qu'il était étiré et déchiré par endroit. Les experts n'avaient jamais rien vu de tel. pour reconstituer la façon dont Paula Reeder avait présumément tenu l'arme à feu, les experts en balistique procédèrent à des tirs d'essai en tirant à travers différentes sortes de pellicules de plastique. Mais contrairement à celui qui avait été découvert, leurs échantillons fondaient ou brûlaient. Les spécialistes étaient incapables d'expliquer ce phénomène. Rien ne prouvait formellement qu'il y avait eu homicide. Le détective Peters restait en contact avec les amis et la famille de la victime au cas où un nouveau témoin déciderait de se manifester. Tous les témoignages pointaient en direction du mari de Paula. Dans des lettres adressées à ses proches, Paula avait mentionné que Walter l'avait battu à maintes reprises. Walter lui avait même déjà montré le projectile qu'il comptait utiliser pour la tuer. Quelques jours avant sa mort, elle avait écrit qu'elle craignait qu'il passe bientôt à l'acte. Mais ses preuves circonstancielles ne faisaient malheureusement pas le poids. Le détective Peters était dans une impasse. ses supérieurs lui demandèrent de clore l'enquête. Le médecin légiste n'était pas parvenu à prouver hors de tout doute qu'il s'agissait d'un meurtre ni que Walter Reeder avait appuyé sur la détente. Il serait donc malheureusement impossible de le faire accuser. par conséquent, Peters dû clore l'enquête. Au Wisconsin, plus d'un an après la mystérieuse mort de Paula Reeder, l'affaire fut réouverte. Stephen Fitzgerald, le nouveau shérif, rencontra le détective Peters. Ken n'a jamais été d'accord avec la conclusion de cette affaire. Il soupçonnait Reeder depuis le début d'être impliqué dans cette mort. Le shérif fit réouvrir l'enquête. Malheureusement, on était toujours à court de preuves formelles. Les détectives de Dodge County espéraient en obtenir au laboratoire judiciaire du Wisconsin. Ils rencontrèrent l'expert judiciaire Ken Olson. Nous leur avons demandé d'apporter les photos de la scène du crime, l'arme, le morceau de plastique recueilli dans le crâne de la victime et ses vêtements. Nous nous sommes alors rencontrés à ce sujet. Les experts examinaient la projection du sang à l'aide des photographies à la recherche d'un indice quelconque. Ils s'intéressèrent ensuite aux mystérieux morceaux de plastique découverts sur le projectile. Un des spécialistes trouvait qu'il ressemblait de l'emballage de l'emballage à bulles. Au même moment, un autre spécialiste fit une découverte déterminante en examinant la photographie du placard où l'arme avait été rangée. On pouvait clairement y voir des morceaux d'emballage à bulles. Je crois que c'est à ce moment-là que nous avons conclu qu'on avait enroulé cet emballage autour du canon de l'arme à feu et qu'on s'en était servi comme d'un silencieux. Le plastique s'est agglutiné au projectile quand on a fait feu. Walter Reeder avait enveloppé l'arme avant de tirer sur sa femme. C'était pour cette raison qu'il y avait du plastique sur le projectile. Au moment du meurtre, il n'y avait que quatre fabricants de l'emballage à bulles découverts dans le placard de Reeder. On analysa au spectrophotomètre à infrarouge les échantillons des quatre sortes d'emballages afin de vérifier leur composition. Les résultats furent ensuite comparés aux morceaux de plastique recueillis sur la victime. L'un d'entre eux correspondait. La couleur, l'épaisseur et la composition étaient parfaitement identiques. Pendant ce temps, d'autres experts procédaient à des tirs d'essai en utilisant le morceau de plastique comme silencieux afin de voir de quelle façon il avait été propulsé par l'arme à feu. Ils parvinrent à reproduire le phénomène observé lors de l'autopsie. Le silencieux de fortune fabriqué avec l'emballage expliquait la présence de plastique sur le projectile. On procéda à un nouveau tir d'essai à l'aide du silencieux, cette fois-ci pour tenter de comprendre la quasi-absence de sang sur l'arme du crime. Tel que nous l'avions présumé, il n'y avait pas de projection. L'arme était propre, le canon aussi. Il n'y avait pas de sang. Un vide s'est créé à cause du plastique et cela corroborait ce que nous avions remarqué sur l'arme du crime. Un meurtre avait donc été commis. La police put enfin procéder à des accusations. Le 29 octobre 1991, près de deux ans après la mort de Paula, Walter Reeder fut arrêté. Les policiers croient que le soir du drame, Paula et Walter se sont disputés. Walter n'acceptait pas que sa femme le quitte. Il a décidé de mettre fin au mariage selon ses propres termes. Il l'a d'abord frappée pour qu'elle perde connaissance. Ensuite, il a enveloppé l'arme de plastique, la placée contre la tête de sa femme et attiré. Grâce au travail acharné des détectives et des spécialistes, le jury fut convaincu de la culpabilité de Reeder. Je me rappelle très bien ce jour. On nous a tous rappelés dans la salle d'audience et le jury a rendu son verdict. J'étais soulagé pour la famille de la victime et en tant que policier, on est toujours satisfaits de voir que justice a été rendue. En maquillant son meurtre en suicide, Walter Reeder a failli échapper à la condamnation. Mais le fait qu'il soit enfin inculpé rachetait largement les deux années de frustration des détectives. Il fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Les criminels les plus rusés tentent de brouiller les pistes. Mais la science donne la chance aux policiers de les retrouver en suivant la piste d'indices la plus ténue. et la plus ténue Et la plus ténue.